Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser ce titre d'illustration. C'est relativement simple. Pour cela, on utilisera l'outil Créer des rectangles, des carrés et des arcs. Également l'outil Créer des cercles, des ellipses. L'outil Crayon qui est là. Et puis l'outil Créer et éditer des dégradés qui est ici. Je vais exporter ma page. Exporter au format PNG. La page, je vais exporter ça sur mon bureau. Je vais l'appeler modèle. Enregistrer. Maintenant, je vais ouvrir un nouveau document. Fichier nouveau. Et puis je vais importer mon modèle. Fichier, importer. Le modèle est sur le bureau. Je fais ouvrir. Voilà, incorporer. Je fais apparaître la fenêtre objet. Comme d'habitude, il y a le quelqu'un. Il y a l'image ici que j'ai importée. Alors je vais tout de suite la verrouiller. Pour se déplacer dans mon document, je clique sur la molette. Et puis je reste appuyé pour me déplacer comme ça. Donc première chose qu'on va faire. On va faire ici les deux petites lunes ici. Avec l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Donc je clique dessus. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Je me déplace à peu près à 45 degrés comme ceci. Et puis si j'appuie sur SHIFT, je vais augmenter la taille du cercle par rapport à son centre. Donc là, j'ai mon premier cercle qui est ici. Je sélectionne l'outil Sélectionner et Transformer des Objets. Donc je clique dessus. Ce que je vais faire, je vais enlever ici le fond. Donc pour enlever le fond, je clique sur la croix. Et je lui mets un contour noir. Donc pour mettre un contour noir, je clique avec la molette de la souris ici. Hop, comme ceci. Voilà, maintenant je peux cliquer, vous voyez, sur la ligne. Quand je me mets sur la ligne, le curseur change. Ce qui m'indique que je peux cliquer, je reste appuyé et puis je déplace. Voilà, de façon à avoir la lune à peu près à cet endroit-là. Elle est un peu petite, donc je vais l'agrandir. Je clique sur la flèche, j'appuie sur CTRL et SHIFT. Voilà, j'agrandis ma lune comme ceci. Je duplique cet objet, CTRL-D. Voilà, je vais mettre mon objet à cet endroit-là de façon à faire la deuxième lune. Je clique sur la flèche, j'appuie sur CTRL et SHIFT. Voilà, j'ai ma deuxième lune qui est là. Alors vous voyez, la ligne est beaucoup trop fine. Alors je retourne en arrière, CTRL-Z. Je vais désactiver cette option. Et comme ça, lorsque je vais redimensionner ma lune, automatiquement le tracé va garder la même épaisseur. Voilà, comme ceci. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire les dunes. Alors c'est très facile. On sélectionne ici l'outil dessiner des lignes à main levée. Donc moi je l'appelle crayon. Donc je clique. Alors on verra ici. Ici le lissage est à 25. On utilise ici créer un chemin de baisille régulier. Donc je fais ça à la souris, donc pas besoin de pression. Pas d'ellipse. Donc rien du tout ici comme forme. Et puis là on devrait être bon. Ça c'est décoché. Voilà, donc je clique. Je reste appuyé. Et voilà, je fais ici le sommet. Puis je redescends tranquillement. Et je relâche. Vous voyez. Donc là je peux éventuellement retravailler un petit peu avec l'outil éditer les nœuds. Donc je clique ici. Puis je peux venir cliquer sur le nœud et le déplacer. Voilà, comme ceci. J'ai déplacé celui-là comme ceci. Voilà, j'ai la possibilité ici, si je double clique. Vous voyez que quand je suis sur la ligne, le petit curseur change. Si je double clique, je rajoute un nœud. Et maintenant ce nœud, je peux venir le déplacer comme ceci. Voilà, puis là je vais augmenter. Mettre ça un petit peu plus en hauteur. J'appuie sur moins pour dézoomer. Alors non, je vais mettre ça plus bas par contre. Voilà, les deux nœuds ici plus bas. Je vais rajouter un nœud ici. Voilà. Alors si je vais dans chemin et que je fais union, automatiquement, il me trace la ligne du bas. Donc ça c'est très pratique. Je sélectionne encore l'outil crayon. Donc je vais faire une petite vague pour déterminer le haut de la dune. Donc je clique ici. Voilà, je fais une petite vague comme ceci. Et je viens fermer mon tracé en allant donc ici sur le nœud de départ. Je peux éventuellement venir retravailler un petit peu les courbes si je le souhaite. Vous voyez, on a des courbes qui sont très simples. Donc je vais sélectionner ici ma dune. Je vais la dupliquer. Alors pour dupliquer, j'appuie sur CTRL D où je peux venir cliquer là-dessus. À ce moment-là, j'ai la duplication qui s'est mise tout en haut. Et je vais appuyer sur SHIFT et sélectionner cet objet-là que j'ai créé juste avant. Je vais dans Chemin et je fais Intersection, tout simplement. Voilà, donc j'ai ma dune qui est faite. Voilà, c'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire juste le fond ici. Donc avec l'outil Créer des rectangles et des carrés, je clique dessus. Je clique, je glisse. Voilà, ça c'est le fond de mon illustration, tout simplement. Ceci étant fait, je vais pouvoir maintenant m'amuser à créer le dégradé. Donc je clique ici sur l'outil Dégradé qui est là. Donc le dernier objet sélectionné, c'est le fond. Je clique, je glisse. Et donc j'ai une couleur qui va du noir vers un noir avec un alpha à zéro. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord cliquer sur le petit carré en haut. Je vais utiliser la pipette. Le raccourci, c'est D. Et je vais venir attraper la couleur qui est là. Donc je clique. Et en principe, vous voyez, j'ai la couleur qui est là. Je vais me mettre ici, voilà. Cette couleur-là, je vais donc utiliser la couleur jaune qui est tout en bas. Et avant de faire ça, je vais faire CTRL-Z. Je vais peut-être rajouter avant un petit taquet de couleurs ici. Je double-clique, donc entre les deux nœuds là. Et je vais venir récupérer la couleur. Vous voyez, le petit losange, j'ai sélectionné, il est bleu. Je vais prendre cette couleur-là ici, voilà. Maintenant, je sélectionne ici mon rond qui devient bleu. Et je vais sélectionner la couleur jaune. Voilà, comme ça, j'ai mon dégradé qui est parfait. Et je vais cliquer et glisser vers le bas en appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale. Donc mon fond ici est placé tout en haut de ma pile. Moi, je le veux tout en bas. Donc je vais cliquer là-dessus. Alors là, il est venu se placer en dessous de l'image. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Je veux qu'il soit quand même au-dessus de l'image, voilà. Maintenant, ce que je souhaite faire, ce même dégradé, je vais l'utiliser sur les différents objets. Donc celui-là, j'appuie sur Shift, celui-là et sur ma dune ici. Je pense que c'est bon. Vous voyez, j'ai bien trois objets. Un, deux, trois. Voilà, c'est bon. Et donc je vais leur appliquer un dégradé. Alors pour appliquer un dégradé, je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour. Je peux aussi cliquer là-dessus, vous voyez. Donc j'applique un dégradé. Par contre, moi, je veux le même dégradé pour tous mes objets. Donc je clique là-dessus, tout simplement. Et vous voyez, j'ai bien le même dégradé appliqué sur quatre objets. Je vais pouvoir maintenant orienter correctement mon dégradé. Donc je désélectionne tous mes objets. Je sélectionne l'outil Créer, éditer les dégradés. Je me mets sur ma sphère là et je clique, je glisse. Je vais aller un petit peu plus bas comme ça. Là, je monte ici. Je vais faire la même chose ici. Hop. Alors cet objet, vous voyez, j'ai oublié de lui mettre un dégradé. Donc je vais lui mettre un dégradé le même que les autres. Voilà. Donc je place mon dégradé comme ceci. Alors plutôt, peut-être vers le bas. Et ici, je vais mettre mon dégradé comme ceci. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va supprimer, vous voyez, le petit contour noir sur l'ensemble de mes objets. Donc je peux faire CTRL-A. Et je vais cliquer avec la molette de la souris sur la croix là, ce qui a supprimé ici le contour. Donc là, j'ai ici ma dune. Alors ma dune, j'aurais dû la grouper. Vous voyez, il y a un objet et deux objets. Donc je vais grouper tout ça. Je clique ici, j'appuie sur Shift. Je sélectionne l'autre partie de ma dune. On voit bien en bas qu'on a deux objets, je m'en sélectionne. Et je vais faire Grouper ou CTRL-G. Je vais dupliquer cet objet. Donc on a vu que c'était CTRL-D. Donc là, j'ai deux objets. Cet objet, je vais un petit peu le réduire. Voilà, comme ceci. C'est pas trop mal. Et le descendre, de façon à ce qu'il soit derrière la dune. Voilà, ça me fait deux petites dunes. Avec l'outil d'ité les nœuds, je peux venir ici taper sur cet objet pour modifier un petit peu. De façon à casser. Double clic. Hop, voilà, comme ceci. Je fais comme ça, deux dunes. Celle-là, je vais la dupliquer encore. CTRL-D. Je vais la mettre ici. Je vais réduire en appuyant sur CTRL. Voilà, je passe ça à l'arrière. Alors, pas tout à fait en bas. Je remonte un petit peu. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer donc les petites étoiles. Alors, il n'y a rien de plus simple. Je vais d'abord créer un rectangle que je vais mettre sur le côté avec un fond gris. Là-dessus, je vais pouvoir mettre donc un cercle avec une couleur blanche. Voilà, que je réduis un petit peu. Et ce cercle-là, il est sélectionné. Et si j'utilise ici l'outil pulvériser les objets, je clique et vous voyez automatiquement, voilà, j'ai plein de petits ronds qui vont apparaître. Alors, ils sont un petit peu gros, mais c'est pas très grave. Ce que j'aurais pu faire, CTRL-Z, je peux diminuer éventuellement l'échelle. Ce qui me permettra d'avoir des ronds, voilà, un petit peu plus petits. Et des ronds un petit peu plus gros. Je pulvérise un petit peu tout ça. Je vais sélectionner tous ces cercles avec un rectangle de sélection. Par contre, on pense à bien désactiver ici la sélection de cette lune. En appuyant sur Shift, voilà, j'ai désélectionné ma dune. Et puis là, la petite lune, j'appuie sur Shift, sur cet objet. Voilà, comme ça, j'ai tout désélectionné. Et maintenant, je vais utiliser l'outil Sculter. Je vais réduire un petit peu la taille de ces objets. Je vais mettre une force à 50. Je vais cliquer. Je clique, je reste appuyé, ce qui diminue la taille de mes cercles. Ou alors, étant donné que ces cercles sont des clones de cet objet-là, si je réduis la taille de cet objet, automatiquement, hop, ça réduit la taille de mes petites étoiles. Voilà. Voilà, alors, on va placer tous ces petits cercles derrière. Donc, comme tout à l'heure, rectangle de sélection. Avec Shift, j'enlève ici la dune et j'enlève également la lune. Je groupe ces objets en appuyant là-dessus. Et je vais les descendre tranquillement de façon à qui... Parce qu'ils passent, voilà, derrière les lunes. Voilà, c'est pas mal. Je vais rajouter le mot ici, dune. Donc, avec l'outil texte, je clique dessus. Je clique au milieu de mon document et je tape ici, dune, tout simplement. Contrôle A. Je vais augmenter à 60, peut-être. Je vais prendre une police FreeSend, semi-bold. Je centre tout ça. Donc, je clique ici sur l'outil pipette, puis je récupère la couleur. Voilà, je sélectionne l'outil Sélectionner et Transformer les Objets. Je clique ici, je glisse en appuyant sur CTRL. Voilà, alors c'est peut-être pas assez sombre. Je vais mettre ça un petit peu plus sombre. Ouais, c'est pas mal. Voilà, alors une petite astuce pour éventuellement ne pas voir tout ce qui déborde de mon document. Déjà, je vais mettre cet objet, donc X0, Y0. Longueur 210, hauteur 297 mm. Voilà. Je fais apparaître ici la fenêtre des calques. Je clique ici sur l'outil plus et je vais mettre un cache. Je vais appeler ça cache. Donc, je vais dupliquer cet objet, CTRL D. Je vais le déplacer, clic droit, déplacer vers le calque ici que j'ai appelé cache. Voilà. Je vais masquer ici mon calque que je vais renommer d'abord Illus. Donc, je vais masquer ça. Je sélectionne cet objet, je le duplique, CTRL D. Je vais l'agrandir. Donc, j'appuie ici et sur Shift et CTRL. Voilà, hop. Je place ça à l'arrière. Je sélectionne les deux objets et je fais chemin et je fais exclusion. Puis, je place ça en blanc. Et maintenant, si je montre le calque Illus, voilà, j'ai un aperçu un petit peu plus fidèle de ce que j'aurai lorsque j'exporterai mon illustration. Voilà, je n'oublie pas d'enregistrer mon document, enregistrer sous mon bureau. Je vais l'appeler d'une, enregistrer. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a utilisé qu'un seul dégradé. Et maintenant, je peux facilement changer les trois petites couleurs. Donc, j'ai sélectionné ici la couleur du haut. Je vais, par exemple, mettre une couleur un peu violet foncé. Et vous voyez, automatiquement, ça se répercute sur l'ensemble de mon illustration. C'est un peu plus comme ça, voilà. Ici, un violet un petit peu plus clair, comme ceci. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Par contre, là, j'aurais dû mettre le même dégradé. Si je mets un dégradé identique, voilà, c'est mieux. Voilà, et puis après, on peut créer une petite lune. Hop, je réduis ça, comme ceci. Je duplique, CTRL-D. Donc, l'objet de derrière, je vais le mettre en blanc. Donc, comme ça, j'ai une lune. Ça, je vais l'agrandir un petit peu. Et je vais mettre le même dégradé sur cette lune que le dégradé qu'il y a dans le fond. Donc, pour cela, la petite astuce, c'est que je sélectionne mon image de fond, là, le grand dégradé. Je fais CTRL-C. Je sélectionne ici cet objet. Et je fais Édition. Coller le style. Et en principe, les deux dégradés sont confondus. Je n'oublie pas de placer cette image un petit peu derrière. Voilà, comme ceci. Tac, tac. Édition. Coller le style. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour devenue au tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada